Musique Lumière bleue dans les nuages, étrange faisceau lumineux, phénomènes paranormaux, poursuivis par des OVNI et l'actu UFO de Pascal Fechner du Maybeplanet. C'est le sommaire de cette nouvelle libre-antenne et comme toute la semaine, sa première diffusion se passe sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. Appelez maintenant la libre-antenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. Vous l'aurez sûrement remarqué, le mystère et l'inexpliqué s'invite partout. Il y a encore, je regardais et je vous invite à le faire, le film Troll sur Netflix. Nous, ça fait dix ans que nous abordons tous ces sujets qui en trouvent la porte de l'invisible. Et on est les seuls à vous offrir la possibilité de témoigner de vos expériences paranormales. 0186 22 21 20 ou rédaction à rebase BTLV.fr pour nous les raconter. Avec moi, comme chaque semaine et à chaque libre-antenne, c'est Jocelyn F. Keller. Salut mon Jocelyn, on ouvre le micro de Jocelyn, s'il vous plaît. Je la refais, salut Bob. Je suis ravi de t'accueillir Jocelyn. Pour cette nouvelle libre-antenne, on rappelle bien évidemment que tu es toujours l'intervenant régulier de BTLV sur la libre-antenne, mais aussi les dossiers inexpliqués qu'on enregistre un lundi. J'en prépare un sur les fantômes, des histoires de fantômes en Angleterre. Et là, je peux vous dire que les Anglais, ils en ont des histoires de fantômes. Donc ce sera bien sûr sur BTLV. Si vous êtes abonné, profitez-en. On le rappelle, depuis le début de septembre, depuis le début du mois de septembre, c'est ainsi, pour fêter les 10 ans de BTLV. La dixième saison, eh bien tous nos abonnements passent aux 100 engagements. On va accueillir plein de choses ce soir et plein d'histoires et plein de témoins. On aura Tulio, on aura également Sylvain. On aura également, pour terminer, je crois que c'est Jean-Michel, exactement. Et puis, entre-temps, on aura aussi la visite de Laurence Baranski pour les deuxièmes rencontres Conscience et Citoyenneté, sans oublier, je le disais tout à l'heure, Pascal Fechner pour l'actu UFO. On accueille Patricia, 01-86-22-21-20. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Beauvin. Je suis ravi de vous accueillir, Patricia. Vous êtes où, quelque part en France, mais où ? Oui, alors pas très loin, je suis dans la Vienne, à 300 kilomètres. D'accord, dans la Vienne. Alors, Patricia, vous m'avez envoyé, on a échangé en préparant cette émission sur un phénomène que vous avez vécu. Vous avez vu des lumières bleues dans un nuage. Alors, on aura dans quelques instants une vidéo, une photo. D'abord, on va peut-être montrer la photo. Alors, vous allez la voir arriver avec un peu de retard, parce qu'entre le moment où je vous parle et le moment où vous allez regarder, il y a un décalage, bien évidemment. Mais cette photo montre un nuage. Et alors, on verra tout à l'heure dans la vidéo que vous avez travaillé, que votre amie a travaillé, je crois, qu'il y a effectivement dans ces nuages, dans ce nuage, des faisceaux assez lumineux. Racontez-nous l'histoire. Alors, tout d'abord déjà, bonsoir, Bob. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir, Valentin. Merci de me recevoir pour recevoir mon témoignage. Et j'en suis assez émue parce que, même quand moi, j'ai revu cette vidéo retravaillée par mon amie informaticien avec lequel je travaille en ce moment, j'ai été très, très unie. Parce qu'en fait, c'est un événement qui s'est passé le 22 août 2022. Donc, pendant mes vacances, c'est ça. Pendant mes vacances en Tunisie, exactement, chez mon amie qui travaille dans le spirituel, dans les soins énergétiques. Et ce soir-là, comme d'habitude, on était sur la terrasse. On était en train de discuter entre filles, alors que nos conjoints respectifs étaient à l'intérieur. Donc, il faut visualiser que l'immeuble est assez haut. On est au dernier étage. La terrasse fait tout le tour de l'appartement et on surplombe tout au-dessus. Donc, on discute pendant deux heures entre filles. Et puis, vers 23 heures, exactement, donc il était quand même assez tard, vers 23 heures, tout à coup, mon amie me dit, tiens, regarde, regarde, il y a un nuage, un nuage bizarre. Et effectivement, mais il est arrivé d'un coup, parce qu'on était vraiment sur la terrasse, le ciel était bien noir, il n'y avait aucun nuage. Et tout à coup, ce nuage est apparu. Alors, vous voyez, assez gigantesque au-dessus de la route. Et on a été très surpris. Et à ce moment-là, moi, je vois et je dis, mais maintenant, il y a des lumières à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui fait du laser. Alors, justement, on va demander à Mathis, qui est en régie, de nous envoyer les images, effectivement retravaillées par votre ami informaticien. Donc ça, c'est la photo ou c'est la vidéo, mon Mathis ? Parce qu'il y a la vidéo qui a été retravaillée, effectivement. C'est celle-ci. Et là, on va voir qu'à l'intérieur, il y a des lumières qui se baladent. Ah oui, oui, exactement. Alors, moi, je me dis, première idée, je me dis, c'est un laser, quelqu'un en train de jouer du laser, donc je regarde en bas. C'est vrai que ça pourrait, effectivement, être un laser. Sauf qu'effectivement, là aussi, quand vous baissez la caméra et que vous filmez dans le bas, il n'y a aucun laser qui part, c'est sûr. Voilà, alors parce que moi, j'ai mon instinct tout de suite, parce que bon, je suis très, très à l'affût de tout ça depuis un certain temps. Et qu'est-ce que je fais ? Première fois, je fais la photo avec mon téléphone. Et deuxième chose, qu'est-ce que je fais ? J'allume immédiatement ma vidéo. Et là, je vois ça, je fais, waouh, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, je fais un zoom, je regarde, je fais le tour de la terrasse en courant pour aller voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était en train de faire des lasers. Et rien du tout, rien du tout, Bob. Et ça, moi, je filme pendant trois minutes. Mais ce spectacle de lumière bleue, verdâtre, ça a duré presque 30 minutes. Ah oui. Moi, à la fin de ma vidéo, sur mon portable, il est noté 23h28. Alors, c'est vrai que quand on regarde la vidéo en gros plan, alors là, elle est en format téléphone, mais quand on la regarde, moi, j'ai eu la chance de la regarder en gros plan, effectivement, on voit à l'intérieur de ce nuage des lumières qui sont balayées. Inévitablement, comme vous l'avez dit, et vous avez eu raison de le faire, on a pensé, bien sûr, au laser, mais quand on regarde le bas de la ville, il n'y a pas de laser qui part. Alors après, j'ai pensé à un hélicoptère. Ou projecteur, parce qu'on ne peut pas faire un laser, c'est pas des projecteurs. Mais on voit un faisceau, quand même, partir du bas. Là, il n'y a rien du tout. Donc là, il n'y a rien du tout. Donc c'est assez intéressant de voir. Alors, j'ai pensé aussi à un hélicoptère, c'est-à-dire que ça pourrait être. Mais un hélicoptère qui reste 30 minutes dans un nuage, je ne vois pas l'intérêt de la chose, et qui fait en plus, qui balance de la lumière. Donc je ne vois pas l'intérêt. Donc est-ce que ces lumières, elles se sont manifestées pendant ces 30 minutes et elles sont parties et elles ont disparu ? Alors, c'est là où c'est assez paradoxal, c'est que pendant ces 30 minutes, nous, on s'est retrouvés, donc on s'est assis, on était assis, donc on s'est retournés, on avait carrément les yeux virés sur ce... tournés vers ce nuage. On regardait, on était comme hypnotisés, même avec mon amie, on ne se parlait plus, quoi, presque. À un moment, on a quand même appelé son amie à elle, qui était juste à côté dans l'appartement, et « viens voir, viens voir, il se passe quelque chose », parce qu'on s'est dit « attends, si on hallucine toutes les deux, on va nous prendre pour tes folles ». Et puis, on m'a appelé, il est venu voir, et puis il fait « ah ouais, ouais, bah tiens, c'est bizarre ». Il dit « de toute façon, les ovnis, il y en a partout, qui me fait comme ça ». Alors, bon, bah, j'ai dit « ok, d'accord ». On était complètement abasourdi. On est restés là, regardés ça, pendant une demi-heure, mais on ne s'est même pas rendu compte de l'heure, en fait, du temps qui tournait. Et puis, à 23h, on regarde l'heure, et on se dit « bon, il faut qu'on aille se coucher, parce qu'apparemment, ce n'est pas fini ». Et on est partis, on n'a pas vu la fin du spectacle, entre guillemets. Donc, ça a duré tellement longtemps que finalement, vous avez quand même pris la résolution d'aller vous coucher, donc vous n'avez pas vu la fin. – Oui, parce que bon, j'étais 23h28, on était fatigué. – Ça a peut-être continué après que vous soyez partis. – C'est possible, oui, c'est possible. – Et vous étiez les seuls à la fenêtre ? Il n'y avait pas des voisins, d'autres personnes qui regardaient ça ? – Non, on n'était que nous, sur la terrasse, en haut. – En face, vous aviez des appartements qui étaient certainement occupés, etc., mais personne sur les terrasses, parce que nous, vraiment, la terrasse, elle est carrément en haut, et on voit tout. Donc, c'est très agréable de rester comme ça le soir. – C'était où, en Tunisie ? – Alors, c'était à Amamsous, exactement. – D'accord, ok. – Alors, question, est-ce que les soirées suivantes, vous étiez encore là ? Vous avez peut-être regardé le ciel ? – Alors, on était encore là deux, trois soirs. On a évidemment, on est resté, tous les soirs, je voulais aller revoir, si on allait revoir le phénomène. Ça ne s'est pas reproduit. J'y suis retournée, moi-là, au mois de novembre. Ça ne s'est pas reproduit tout en, pourtant, disant, oh, j'aimerais revoir ce que j'ai vu, parce que je lance l'intention très, très souvent. Moi, au mois de juillet, par exemple, avec le beau temps, je reste à l'extérieur, je mets un siège, et je regarde le ciel, voilà. – Vous avez raison, c'est le meilleur moyen de regarder quelque chose et de voir quelque chose de singulier, parce que si on ne regarde pas le ciel, beaucoup me disent, je ne vois jamais d'ovnis, mais est-ce que tu lèves le bout du nez ? Souvent, les gens regardent leur pompe, et rarement le ciel, donc effectivement. Alors, est-ce que, juste une question, est-ce que le lendemain, vous en avez parlé avec, je ne sais pas, des gens dans votre entourage, des gens au bar du coin, etc., pour savoir s'il y avait eu d'autres observateurs ? – Non, non, pas vraiment, non, parce que, comme il y avait mon amie qui était déjà témoin, pour moi, c'était déjà largement suffisant, parce que je n'étais pas la seule à l'avoir vue, et son conjoint aussi. – D'accord. – Et votre amie, elle habite en Tunisie, tout le temps ? – Oui, tout à fait, elle, elle habite en Tunisie tout le temps. – Donc, elle n'a jamais revu ce phénomène, même plusieurs semaines après ? – Non, et justement, elle, ce qui est paradoxal, je redis le même mot, parce que, quand on discute et tout, moi, je suis vraiment beaucoup plus dans le sujet, elle me dit, oh, moi, je n'y crois pas trop, moi, je ne suis plus dans les énergies et tout ça, ben, tu verras, quand on en verra un, et quelque chose s'est présenté, parce que je ne sais pas ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'ai pas de certitude. J'ai envoyé cette vidéo au Mufon France, le Mufon France m'a, après, beaucoup posé de questions, et il m'a dit, je répertorie votre vidéo, parce que je la considère authentique. – D'accord. – Authentique, elle l'est, c'est après la chose qu'on trouve dans le nuage, c'est l'explication. Qui reste, bien sûr, pleine d'interrogations, parce qu'on n'en a aucune, effectivement. Il y a ces lumières. Ce qui est intéressant, c'est le temps de cette observation, c'est-à-dire qu'une trentaine de minutes déjà, avec ces lumières à l'intérieur de ce nuage. – Il y a les conditions aussi, parce qu'il y a des nuages, donc en Tunisie, il fait souvent beau, donc il y a moins de nuages. Est-ce que les nuages jouent un rôle dans la vision, dans l'observation même ? Est-ce que c'est le reflet peut-être de la ville dans les nuages ? Mais là, ce qu'on voit, quand tu verras la vidéo en gros plan, c'est qu'en fait, les lumières bougent à l'intérieur de ce nuage. C'est ça qui est intéressant. On a la sensation, comme certains le disent, que parfois, ces objets, s'il y a des objets, ils se cachent, ils se camouflent à travers les nuages. Alors, juste une autre et une dernière question, Patricia. Quel sentiment vous avez ressenti face à cette observation ? – Moi, écoutez, la première chose qui m'est venue à l'idée, surtout quand j'ai eu la conviction qu'il n'y avait pas de laser en bas, je me suis dit, il se passe quelque chose en haut, forcément. Et des lumières comme ça, j'en ai jamais vu qui se promenaient, qui dansaient, alors elles étaient bleuades, verdâtres, qui se promenaient comme ça dans un nuage sans le dépasser jamais. Pour se cacher, mais pour me donner la conviction qu'en fait, il venait me dire, oui, de toute façon, tu crois, donc aujourd'hui, on va te donner la preuve entre guillemets pour vraiment étayer ma croyance. – Alors, vous verrez, si vous êtes là tout à l'heure, il y a Tulio dans un deuxième témoignage qui parlera de sa sœur qui a vu un étrange faisceau lumineux sortir également d'un vaisseau ou de ce qui semble être un vaisseau, quelque chose qu'elle a pu observer. Donc, on voit que ces lumières sont très importantes dans ces observations. Merci Patricia d'avoir pris le temps de témoigner ce soir sur BTLV. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci de votre confiance et puis on vous embrasse et à très bientôt. – Témoignage – Réaction – Commentaire – C'est la libre antenne BTLV – BTLV – Merci d'être chaque semaine un peu plus à rejoindre en direct la première diffusion de la libre antenne. Vous pouvez, je le rappelle, témoigner de vos expériences dites paranormales, singulières, étranges, inexpliquées, mystérieuses sans crainte, bien sûr, d'être moquées, raillées, jugées puisque nous ne sommes pas là pour ça. Comme on le disait très justement avec Jocelyn, nous n'avons aucune explication et donc on n'a pas la vérité absolue sur ce que vous avez vu. Et encore une fois, je le dis et je le répète, ce que vous avez vécu vous est propre. Donc, ce n'est pas parce que vous avez vécu quelque chose que c'est une vérité mais dans tous les cas, nous, on se doit de respecter votre témoignage et c'est pour ça que vous êtes les bienvenus ici 01 86 22 21 20 ou alors vous nous envoyez un mail à rédaction-bthlv.fr On prépare déjà bien sûr la prochaine qui sera le 21 décembre, ce sera la dernière de l'année 2022. Donc, si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus. On profite bien sûr de ce direct pour saluer tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux de BTLV, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch. Mettez des pouces bleus sur YouTube, mettez bien sûr des likes sur Facebook, mettez des étoiles également pour nous aider et puis partagez également un petit peu partout, c'est l'occasion pour vous de faire connaître ce média unique en son genre. En tout cas, je vous rappelle, la libre antenne, c'est une propriété BTLV. Il y a bon nombre d'émissions sur btlv.fr parce qu'effectivement, il y a le YouTube, il y a le Facebook, il y a le Twitch, mais toutes les émissions de Jocelyn, des Gonkragel, de tous mes invités et des Garijo, Family, que ce soit le père ou la fille, sont sur btlv.fr et sont réservés aux abonnés. Regardez, François Garijo est venu et on l'a mis en ligne, une émission sous-marins russes et américains au contact des OVNI où ça va être en ligne, je crois, vendredi, si je ne m'abuse, ou c'est déjà en ligne depuis vendredi. Il y a tellement d'émissions, c'est incroyable. une histoire qui s'est déroulée en juin 1985 et dans laquelle le futur roi, le prince Charles, était le principal acteur ou témoin du phénomène. Il fait une croisière, bermude, etc., équateur, puis un soir de juin 1985, on n'a pas la date, c'est le journal The Sun qui a divulgué l'affaire à l'époque. Les moteurs du yacht commencent à avoir des ratés. Ils font des bruits bizarres, ça inquiète un petit peu les marins et au bout d'un moment, les bruits, ils se terminent par un gros silence. Les moteurs tombent en panne. Ils se promènent sur le pont lorsque lui et un marin qui est également avec lui voient un phénomène OVNI. Le prince Charles est figé sur le pont, stoïque, en regardant ce qui se passe dans le ciel, comme absent, comme absorbé par quelque chose et il y a un rayon qui va être projeté sur lui. Sous-marins russes et américains en contact des OVNI et des objets aquatiques non identifiés, ces fameux OANI, comme on dit. François Garigio, l'émission est à votre disposition si vous êtes abonné à btlv.fr. 01-86-22-21-20. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Pascal Fechner. Il y a eu là, tout récemment, je crois, un sous-marin qui a été aux prises avec un objet à l'entrée très vite sous l'eau. Oui, alors c'est une discussion qu'il y a eu, enfin c'était dans le Daily Mail, si je ne me trompe pas. Beaucoup avec des pincettes. C'est un tabloïd anglais qui sort beaucoup de fake news. Mais bon, ça vaut le coup d'explorer la news. Il y a deux personnes. Alors, c'est présenté comme un ufologue qui parle à un scientifique, mais je me suis un peu renseigné. En fait, les deux personnes sont ufologues. Donc, il est question d'un scientifique qui aurait été présent dans un sous-marin et dans ce sous-marin, il y aurait eu l'observation, enfin en tout cas la mesure, je ne sais pas comment appeler ça, d'un objet qui allait sous l'eau mais à une vitesse incroyable. Le problème, c'est que j'aimerais bien savoir qui est vraiment ce scientifique et bon, enfin c'est un peu léger comme tu vois. Bon, on va se renseigner. C'est mon avis. J'ai pas vu la news passer mais si bien sûr je la vois, on en refera un écho sur btlv.fr dans nos articles car nous postons régulièrement et tous les jours des articles sur le mystère, sur l'inexpliqué, sur l'ufologie, sur l'archéologie, sur la zoologie, sur la cryptozoologie. Tout cela, c'est en accès libre en tout cas sur btlv.fr et l'IFR en tour. Tullio est avec nous. Bonsoir Tullio. Oui, bonsoir. Ravi de vous accueillir Tullio. Ravi parce que votre sœur a vu un objet étrange dans le ciel, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors racontez-moi tout. Donc, elle ne veut pas trop témoigner, donc elle n'a pas trop confiance, elle préfère être anonyme. Mais moi je lui dis qu'il n'y a aucun problème. Moi je suis ouvert à ce genre de... J'adore toutes les soirées, tout ce qui est paranormal ou extraterrestre, tout ça, ça m'intéresse. Donc en fait, son histoire, c'était exactement le 17 février 2022. D'accord. Dans la région, donc du côté de Passy-sur-Aure, dans l'heure, et elle m'a dit qu'elle a été attirée en fait à 6h du matin, il y a quelque chose qui l'a fait réveiller, qui l'a attirée devant la fenêtre. Et donc, elle a attiré... Je ne sais pas, c'était une petite boule, enfin, elle a attiré et ça s'est passé qu'une petite boule dans le ciel... On va la regarder, Mathis, la vidéo, puisque vous nous avez envoyé deux vidéos. On va regarder justement... On va regarder, bien sûr, ces vidéos qui sont très très parlantes, puisqu'on voit cette boule dans le ciel. Est-ce que ça a l'air haut quand même, là, quand on voit la vidéo ? Donc j'ai demandé à Mathis-sur-Aure, un maximum d'informations, apparemment, ce serait dans les 300-400 mètres. D'accord. 300-400 mètres. Donc on peut imaginer que la boule ne soit pas très très grosse. 300-400 mètres, on voit un point lumineux, ce n'est pas énorme. Tout ce qu'on voit, c'est même plus petit que la Lune. Voilà. Donc à 300-400 mètres, ce n'est pas un gros objet. Dans tous les cas, c'est très lumineux. Donc on le voit bien, puisqu'on voit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle a vu cette lumière dans le ciel, ce point lumineux ? Alors, elle a été attirée, apparemment. Et elle regardait, puis elle a vu cet objet, là, qui s'est allumé, qui s'éteigné, comme ça, qui disparaissait, qui réapparaissait. Et en fait, elle a vu comme un... un laser, c'était... bon, là, c'est sur son téléphone mobile, sur son téléphone portable, on ne voit pas grand-chose, en fait, là. Mais c'est resté donc bien 30 minutes. Et après, elle a été chercher les humaines. Elle m'a dit qu'elle voulait des grosses lumières au-dessus. Et comme un... Je ne sais pas comment on pourrait dire... Parce qu'en fait, il y a l'heure qui passe juste en dessous. Et il y a comme un laser ou je ne sais pas ce que c'était... Un faisceau lumineux. Un faisceau lumineux, exactement, qui allait pomper de l'eau. Pour elle, c'est ce qu'elle a tout de suite pensé à ça. Alors attendez, quand vous dites qu'elle allait pomper de l'eau, c'est-à-dire qu'elle a vu de l'eau remonter vers cette lumière ou est-ce qu'elle a vu juste le faisceau lumineux tomber dans la lumière ? Voilà, c'est le faisceau lumineux qui tombait dans la... Et pour elle, elle a imaginé que ce faisceau était là pour aller absorber de l'eau, c'est ça ? Voilà, c'est sa première impression qu'elle a eue. D'accord, ok. Pas de bruit, pas de souffle, rien par rapport à tout cela ? Pas de bruit, rien du tout. Ça a duré 30 minutes, elle a pris les jumelles et avec les jumelles, elle m'a dit que c'était merveilleux, elle voyait super bien mais ça ne donne rien avec le téléphone. Et alors, avec les jumelles, elle a vu quoi ? Elle avait une forme, elle avait un objet, elle a vu que la lumière ? Comme une soucoupe volante, pour elle, c'était comme une forme de soucoupe volante avec toutes les lumières autour qui clignotaient autour de cette boule-là qu'on voit, on ne voit pas grand-chose sur la... Effectivement, là, on voit juste... Par contre, on voit que c'est une spirale sur la photo. Je ne sais pas si vous avez fait un grossissement sur la photo. Sur la vidéo, on ne voit pas du tout que c'est une spirale mais sur la photo, on voit très bien. Non, alors sur la photo, ça ne rendait pas grand-chose, c'est pour ça qu'on a décidé de passer... Le problème, c'est qu'après, quand on grossit, ça pixelise au maximum et la télévision, ce n'est pas terrible. C'est pour ça qu'on a pris le parti pris de mettre la vidéo. Mais je voulais juste, moi, rappeler à tous ceux qui disent à l'heure du téléphone, du numérique, du machin, où on peut voir le trou de balle de quelqu'un dans le désert, on n'a pas des images nettes. Il faut savoir qu'avec un téléphone portable, la nuit en plus, plus vous grossissez, moins l'image est bonne et plus elle bouge. Donc voilà, c'est le propre de la... C'est pour ça que je préfère prévenir tous ceux qui vont commencer à dire c'est flou, c'est pas beau, c'est pas propre, alors qu'aujourd'hui, avec des téléphones portables... Un téléphone portable, c'est une belle image quand c'est en plein jour avec de la lumière. Si vous mettez un téléphone portable la nuit, vous ne voyez rien. Et surtout qu'on c'est à 300 mètres. Donc voilà, c'est juste pour dire à tous ceux qui commenceraient à... Je voudrais juste revenir sur le réveil de votre sœur. Elle s'est réveillée parce qu'il y a quelque chose qui l'a réveillée comme par exemple une lueur, enfin quelque chose de matériel où elle s'est réveillée un peu sous une forme d'intuition, comme si quelqu'un l'avait réveillée en claquant. C'est ça, non, c'est une intuition et ça a été... Elle a laissé aspiré dans la fenêtre. Il n'y avait rien de particulier quand elle s'est réveillée. Il n'y avait rien de physique. Il n'y a rien du tout de physique ni... Elle n'a pas entendu ni verbal ni personne. Non, c'est une intuition. Elle s'est réveillée, elle s'est jetée devant la fenêtre. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle s'est jetée dans la fenêtre. Donc, elle a eu l'envie, enfin je ne sais pas comment appeler ça, la nécessité d'aller se mettre, se poster devant la fenêtre. C'est l'intuition. À 6h du matin, à plein février, en plein hiver, à 6h du matin, elle est réveillée. Mais c'est assez marrant ça parce que souvent dans les témoignages, les gens disent j'ai ressenti le besoin d'aller voir dehors ou je ne sais pas pourquoi je me suis réveillée à cette heure-là. Et alors j'ai une question qui va avec. L'endroit où habite votre sœur, est-ce que c'est un endroit plutôt résidentiel, urbain ? On est dans la campagne ? On est dans la campagne. Il y a du monde autour ? Il y a une base militaire c'est d'Evreux, pas loin. Oui. Dans l'heure, bien sûr. Mais à l'endroit où elle habite, c'est plutôt campagnard ? C'est ça ? Ah oui, c'est à la campagne. C'est dans la banlieue. C'est pas si sur l'heure dans l'heure, dans le 27. Donc on a l'impression qu'elle est un peu... Enfin, je ne sais pas. Ça rejoint pas mal de témoignages de gens qui sont, à un moment, sollicités, un peu presque contre leur gré et à qui on montre quelque chose. Moi, ce que j'aime beaucoup, souvent dans les témoignages d'ovnis ou de phénomènes, rien n'en est expliqué, je ne sais pas, sans que ce soit que ça intéresse ou pas, mais dans tous les cas, on a la sensation que ces objets ou les témoins qui les voient, il y a un lien. Comme s'il y avait une connexion qui se passait. C'est ce que disait Patricia tout à l'heure. Peut-être qu'elle les a appelées, peut-être qu'elle était ouverte et que, finalement, on lui a montré que ce qu'elle pensait avait une véracité. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est encore plein de mystères. Moi, j'adore l'idée qui est sous-jacente en ce moment de ces hommes du futur qui reviendraient nous voir, qui rejoint assez bien la physique, qui dit qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur et que, finalement, la ligne temporelle, elle n'est pas verticale, mais elle est plutôt à plat. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, pourquoi pas ? D'ailleurs, je recevrai Jean-Pierre Luminé qui est un spécialiste des trous noirs pour son bouquin. Je le reçois la semaine prochaine et c'est une émission qui sera diffusée en janvier, je crois, ou fin décembre. Sur les trous noirs, il y répond en 100 questions, un bouquin magnifique. Et, en fait, on sait que les trous noirs pourraient nous permettre de faire le voyage dans le temps. Donc, si ce présent, ce passé, ce futur, n'existe pas et qu'il y a déjà des gens qui existent dans 2000 ans ou 3000 ans ou 500 ans, ils ont peut-être le moyen, grâce à ces trous de verre ou ces trous noirs, de venir nous voir et de regarder. Déjà, si les fameux trous de verre nous permettaient de voyager déjà dans l'espace très loin, ça sera déjà pas mal. Alors là, vous verrez que c'est pas si simple. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai lu le bouquin passionnant parce qu'en fait, c'est vraiment sans questions et sans réponses. C'est plutôt, et c'est assez vulgarisé, donc tout le monde comprend. Le bouquin d'avant, j'avais eu mal à la tête avec Jean-Pierre Luminé. Mais là, franchement, c'est un astrophysicien. Donc voilà. Et là, il vulgarise la chose et on comprend bien. Mais effectivement, c'est toujours très intéressant ce lien. Est-ce que votre sœur, Tullio, a eu la sensation que ce qu'elle a vu, c'était pour elle et uniquement pour elle ? Non, elle n'a pas cette sensation-là. Mais moi, par contre, je suis très curieux parce qu'elle n'a pas été assez, à mon avis. C'est que moi, j'aurais voulu savoir si le 17 février 2022, s'il y avait d'autres personnes qui ont vu cet objet. Pourtant, elle ne voit pas, elle ne fume pas. Donc voilà, je me suis dit, personne d'autre vous a contacté pour ce 17 février 2022 ? Alors, on n'a pas eu effectivement de témoignage du côté de Passy-sur-Heure le 17 février 2022. En même temps, maintenant qu'on le dit, peut-être que des gens qui habitent dans l'heure ou qui étaient dans la région, et peut-être que ça s'est vu dans le département à côté, seraient enclats à témoigner. Donc si c'est le cas, si vous avez vu quelque chose, on fait un appel à témoignage, on le fait tout le temps, 086-222120 ou rédaction-btlv.fr. C'est toujours intéressant de pouvoir comparer les témoignages si vous étiez vous aussi les yeux rivés sur le ciel ce soir-là. Ça l'a laissé dans quel état ? Est-ce que votre sœur, est-ce qu'elle s'est dit oui, c'est un truc extraterrestre, c'est un truc terrestre ? Qu'est-ce qu'elle s'est dit ? Alors par contre, pour elle, c'était extraterrestre et elle était vraiment, elle est restée bouche bée. Elle ne comprenait pas du tout ce qui lui est arrivé. Elle ne comprenait pas du tout. C'est vraiment non, parce que cette spirale, elle tourne beaucoup, elle la voit beaucoup tourner, comme si elle venait à tuer et l'eau. Et je me suis renseigné entre-temps, il y a effectivement des spirales en Norvège ou au Mexique. Ça n'a rien à voir avec cette spirale-là, parce qu'elles sont beaucoup plus grosses, parce que j'ai vu en Norvège et au Mexique. Et ça venait, ce fois-ci, ça peut venir des satellites ou des fusées chinoises ou américaines. On a beaucoup d'images qu'on connaît très, très bien effectivement de lancements de fusées. En fait, c'est ce qu'on appelle les lanceurs. Quand on lance un satellite, il y a un lanceur. Le lanceur, lui, il ne va pas dans l'espace, il retombe. Et en fait, ça crée effectivement, c'est très beau des fois et c'est très, très intriguant. Une forme de spirale bleutée, c'est assez joli. Bon, manifestement, ce n'est pas ce qu'a vu votre sœur. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas celui-ci par rapport à ce que j'ai vu. Mais vous avez raison de vous poser ces questions et de vous intéresser à tout ce qui pouvait et donner une explication parce que c'est comme ça qu'on doit agir à chaque fois que l'on parle du mystère inexpliqué. Il y a un fait. Quelles sont les explications que l'on peut trouver qui semblent rationnelles et quand il n'y en a pas, on se dit, ben voilà, là, ça reste inexpliqué. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas explicable demain. Mais sur l'instant présent, c'est inexpliqué. En tout cas, merci, Thulio, d'avoir contacté BTLV pour votre témoignage qui rapporte celui de votre sœur, bien sûr, ce 17 février 2022. Donc, on le rappelle, si vous aussi, vous étiez dans l'heure ou dans la région ce 17 février 2002 et que vous avez vu quelque chose d'assez étrange dans le ciel, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part. On est là pour ça. On vous souhaite une belle soirée, Thulio, et prenez soin de vous. Appelez maintenant la libre-antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Alors, je voudrais vous annoncer que la semaine prochaine, ici, à cette même heure, nous serons avec Alain Carazé. C'est un spécialiste des séries. Je le suis depuis 30 ans. Je me souviens l'avoir découvert à l'époque sur une chaîne qui n'existe plus, Feu Canal Jimmy. sur laquelle on avait découvert Friends, Seinfeld, Dream On, etc. Le micro de Jocelyn, s'il vous plaît. À un moment, c'était la meilleure chaîne du monde. Voilà, c'était, franchement, c'était une chaîne incroyable. C'est là où Pascal Bataille, Laurent Fontaine, ont démarré et il faisait une émission super à l'époque, magnifique, qui était très intelligente par rapport à ce qu'ils ont fait par la suite. Mais dans tous les cas, Alain Carazé sera là. On vous dira toute la vérité, celle d'Alain Carazé sur le secret des séries mystérieuses en Paradix Files, de Star Trek, de Lost, de Stranger Things, de Twilight Zone, bien sûr, de Cosmos 1999. Toutes ces séries qui nous ont passionnés si vous avez, comme moi, plus de 40 ans et que vous vous rapprochez des 60. Stranger Things, c'est plus récent. Oui, c'est plus récent pour les Stranger Things, bien sûr. Et puis, peut-être qu'Alain nous réservera des surprises sur, bien sûr, d'autres 5-8 sciences Alain Carazé. Donc, j'avais envie à l'approche des fêtes comme ça, de vous permettre de découvrir l'envers du décor de ces séries mystérieuses. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre, on le sait, plus de 70% aujourd'hui par mobile. Alors, vous avez un iPhone, vous ne savez pas comment faire, regardez. Pour avoir accès à BTLV sur votre iPhone, il suffit d'ouvrir le navigateur Safari et de taper dans l'outil de recherche btlv.fr tout simplement. Une fois arrivé sur le site de btlv.fr, vous cliquez sur cette petite icône en bas de l'écran. Ensuite, vous cliquez sur l'écran d'accueil. Vous cliquez sur Ajouter et comme par magie, vous retrouvez l'icône BTLV sur l'écran de votre iPhone. Et il vous suffira de cliquer dessus pour naviguer tranquillement sur btlv.fr. Voilà, vous pouvez ainsi nous suivre partout, avoir les replays, avoir bien sûr les podcasts parce que BTLV, c'est les replays mais c'est eux les podcasts. Toutes les émissions sont en version podcast également parce que parfois, il est plus facile dans la voiture d'écouter une émission que de la regarder. D'ailleurs, je vous invite à ne pas la regarder quand vous conduisez. Mais effectivement, et puis beaucoup, je le sais puisqu'on voit les contenus apportements des abonnés commence en vidéo et finit son podcast ou l'inverse est également œuvré. Donc tout cela, vous avez le tuto Android également sur btlv.fr et même le tuto Chromecast pour nous regarder la télé, bien que maintenant avec toutes les télés connectées, vous pouvez regarder BTLV, je le fais moi, sur votre télé. On va sans plus tarder recevoir Pascal Fechner pour l'actu UFO, l'homme du Maybeplanet, il est avec nous. Salut Pascal ! Bonsoir Bob, bonsoir à tous ! On est ravis de t'accueillir Pascal pour cette actualité qui est riche cette semaine. On a parlé un petit peu, je ne sais pas si tu as suivi tout à l'heure, de ce sous-marin qui a été en contact avec un objet rapide. T'as entendu parler ou pas ? Oui, alors j'en ai entendu parler, c'est vrai que je rejoins l'analyse de Jocelyn, pour l'instant, l'information est un petit peu légère, en tout cas sortie d'une source qu'il faut en général consolider, pas de consolidation pour l'instant, donc nous de notre côté, on n'a pas communiqué là-dessus sans informations supplémentaires. D'accord, c'est ce qu'on dit tous, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'infos, on ne va pas y aller dessus, on ne va pas se jeter comme des morts de fin. Alors on va parler dans cette actualité de Robert Biguelo, de l'entité biologique que pourraient être ou des machines pensantes les extraterrestres, du B-21 qui est un nouveau joujou, un nouvel avion incroyable, on parlera de la déclaration d'un YouTuber qui t'a interpellé, puis d'un biopic sur Bob Lazare dont une bande-annonce a été faite par un fan. On aura d'ailleurs l'occasion de la passer. Alors on ouvre le bal avec Robert Biguelo, Pascal. Oui, tout à fait, alors c'est ABC News sur le coup qui a sorti cette information, mais on sait que Robert Biguelo a fait une donation au candidat américain républicain de Floride, Ron DeSantis, candidat qui va probablement se présenter lors de la primaire républicaine, c'est-à-dire face très probablement à Donald Trump. Donc 10 millions de dollars pour Biguelo, ça le place très largement comme le donateur le plus généreux, le don le plus généreux qui ait jamais été fait en Floride pour une campagne politique. Et on se dit que si Biguelo met 10 millions sur ce candidat et qu'il passe les primaires face à Trump et peut-être qu'il aille plus loin, il y aura peut-être une demande de contrepartie quand ce sera le nouveau résident de la Maison-Blanche. Est-ce que tu penses que cette contrepartie aura un lien avec le mystère, avec l'inexpliqué, peut-être ? Obligatoirement, on se souvient quand même qu'Harry Reid était très proche de Robert Biguelo et on sait qu'Harry Reid est à l'origine de la swap. Donc voilà, peut-être que Biguelo est républicain dans l'âme, très probablement, mais enfin, on ne peut pas imaginer qu'il ne demandera pas quand même un petit effort sur ce domaine au futur président, au futur POTUS, si c'est bien le candidat de Floride qui passe. Biguelo qui avait aussi donné de l'argent pour prouver la vie après la mort, c'est-à-dire qu'en fait, il investit effectivement dans le mystère, il est expliqué, on en avait fait un papier sur betelv.fr. On va parler d'un homme de la NASA qui s'interroge sur les recherches finalement que l'on devrait poursuivre sur les entités extraterrestres. Sont-elles biologiques ou des machines pensantes ? Alors, c'est un article prospectif, bien entendu, de David Greenspoon qui est consultant de la NASA, qui est scientifique principal au Planetary Science Institute, donc c'est quand même quelqu'un qui est dans l'astrophysique et qui se pose la question à savoir est-ce que nous devrions plutôt chercher des entités biologiques ou plutôt des machines pensantes avec de l'intelligence artificielle ? Parce que si on cherche des machines plutôt que des entités, eh bien, ça déplacerait très largement nos champs de recherche par rapport à certaines planètes froides, ou autres, enfin voilà, on ne cherche peut-être pas au bon endroit et on ne cherche peut-être pas la bonne chose. Mais il a peut-être raison, ce monsieur, parce qu'effectivement, on envoie bien des drones et des rovers, effectivement, depuis longtemps, depuis 1970, un truc comme ça. La sonde Viking était partie en direction de Mars, on le rappelle, donc il y a pas mal de... Et puis, sans compter la conquête spatiale, etc., on sait que nous, on envoie des rovers pour aller prélever des choses, pour aller observer. Avec James Webb, on est allé encore plus loin, on a des images qui sont absolument incroyables aujourd'hui de l'univers. Et il est clair qu'on peut imaginer que si d'entités extraterrestres il y a ailleurs, quelque part, dans une galaxie lointaine où on dort de la nôtre, etc., elles en verraient peut-être aussi des sondes tellement c'est loin et tellement c'est compliqué peut-être de venir jusqu'à l'heure. Si tu imagines qu'une civilisation qui était au départ biologique est devenue une civilisation des machines, effectivement, ces machines, elles n'ont pas besoin d'un environnement biologique favorable, elles peuvent vivre un peu partout presque. Vous savez que c'est intéressant, cette thèse-là, M. Jocelyn F. Keller, parce qu'en fait, effectivement, et peut-être que Pascal a l'entendu parler, mais pour bon nombre de spécialistes, il est évident que notre civilisation telle que nous la connaissons finira par devenir machine et que de toute façon, ce seront les seuls qui pourront survivre au réchauffement climatique, au réchauffement de tout, de l'univers, etc. Donc, on finira peut-être par être des robots. Il y a un engin qui a été présenté en grande pompe, Pascal. C'est un engin qu'on va voir dans le ciel et qui ne facilite pas et qui ne va pas faciliter forcément le travail des ufologues quand ils vont le voir. Oui, c'est le nouveau joujou des militaires américains. Alors, c'est la firme qui s'appelle Northworth Gronsman qui a dévoilé ce B-21 Rider, le futur bombardier stratégique de l'US Air Force. Alors, c'est un avion, c'est un objet magnifique, soyons clairs, c'est un très, très bel avion qui est très, très, très connecté avec une technologie furtive encore plus avancée que ses prédécesseurs. Donc, voilà, avec une capacité de bombardement beaucoup plus importante que ses prédécesseurs également. Donc, une machine à tuer, mais voilà, c'est quand même un bijou technologique puisqu'apparemment, aujourd'hui, les meilleures innovations technologiques que nous puissions faire, eh bien, ça passe par le militaire. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. On espère que ce sera plus une arme de dissuasion qu'une arme de destruction, mais bon, avec les Américains, on ne sait jamais. En tout cas, effectivement, ça a été présenté et quand on voit l'engin, on peut peut-être remettre la photo qui ressemble effectivement et qui est en triangle. Si on a une lumière à chaque aile et une lumière au bout et une lumière en dessous, ça y est, ils sont là, les extraterrestres débarquent sur la planète Terre. Je sais qu'ils en ont commandé 100, non, ou 70, à 100 millions de dollars, je crois, quelque chose comme ça. C'est faramineux. le coup de cet engin, mais c'est une merveille de technologie. On avance dans cette actualité UFO avec une déclaration qui est interpellée, celle d'un YouTuber. Alors, c'est Alex Dietrich, la fameuse pilote d'Ennemis de son compteur, qui fait une sortie que j'ai trouvée un petit peu rude quand même puisqu'elle indique dans un de ses tweets combien vaut votre temps le donneriez-vous à des inconnus afin qu'ils puissent le transformer en contenu pour leur chaîne, marque et ensuite en profiter eux-mêmes. Combien de ces entretiens font réellement avancer la conversation UAP ? Bon, Alex, je te trouve un petit peu dur quand même dans tes propos parce que sans tous ces YouTubers, sans toutes ces chaînes qui font vivre le sujet, tu n'aurais peut-être pas eu d'écho à l'époque. Donc, ne tapons pas trop fort et on va être clair, les YouTubers ne se font pas des fortunes à médiatiser ou à donner la parole à des gens qui ont vu des choses. Et puis, rappelons que quand j'ai commencé il y a 10 ans avec BTV, on n'était pas beaucoup à parler de ces sujets et que c'est plutôt sympa aujourd'hui d'avoir plein de gens qui remettent sur le devant de la scène les OVNI, les UAP, les UFO, vous voulez les appeler comme vous voulez, en tout cas ces objets ou ces choses que l'on voit dans le ciel et moi je trouve ça effectivement, comme tu le dis, un peu cavalier de sa part de nous taper un peu dessus. On va finir avec un biopic sur Bob Lazard et une bande-annonce. My name is Bob Lazard. I'm known for working at a classified base known as S4 out in the Nevada desert near Area 51. et là, on a reverse-enginé alien space crew. This is technology that doesn't even exist. Lazard, un film dont on ne sait rien en fait parce qu'on va en parler avec Pascal. on a essayé de chercher alors on a mis juste par prudence des producteurs, des réalisateurs, Jean-Jacques Nappes, Jérémy Corbel. Mais là, c'est un fan de cette histoire et de Bob Lazard qui a fait une bande-annonce, Pascal. Il semblerait que ce soit une simple bande-annonce de fans. Enfin, c'est exceptionnel en qualité et honnêtement, autant je prends beaucoup de recul sur l'histoire de Bob Lazard, autant ce film, je veux le voir. Moi aussi. J'espère vraiment que ça va donner des idées à des studios, voire à Universal et qu'on va avoir une version de ce film. Ce serait exceptionnel. Alors moi, je vais envoyer à Jérémy Corbel, bien sûr, la bande-annonce parce que comme on est en contact et qu'il est venu plusieurs fois sur BTLV pour lui demander parce que c'est lui qui avait fait un documentaire sur Bob Lazard avec l'aide de Georges Ocknab, bien sûr. Et ce serait intéressant de savoir si lui est au courant. Donc dès qu'on a de l'information, bien sûr, on vous tient au courant. Effectivement, Pascal, tu as raison. Tu as l'impression que c'est un blockbuster et qu'on a envie de découvrir cette histoire. On a l'impression que c'est en fait une déclinaison avec Bob Lazard de ce qui s'est passé avec les Warrens. Oui, et là, ce qui est faux, c'est que là, il y a des moyens. C'est-à-dire que là, moi, je peux vous dire qu'il y a des acteurs, il y a une prise de son, il y a des images. On a la sensation que c'est vraiment une production et en plus, il y a Universal devant. Donc en fait, je ne sais pas. Après, ce qui me dérange toujours, mais c'est toujours pareil, on en discute avec Pascal, c'est le côté on va mettre en valeur un personnage qui est très controversé. Les Warrens, on sait beaucoup de choses, mais Bob Lazard, on sait aussi beaucoup de choses, mais en fait, il peut s'avérer très bien que tout ce qu'il a raconté soit complètement faux. Et tu sais quoi ? J'ai demandé à ma rédactrice en chef adoré de le contacter par Jérémy Corbel et j'espère avoir une interview au jour de Bob Lazard parce que j'adorerais avoir quand même le fin mot de l'histoire, en tout cas son point de vue parce que Pascal, tu es d'accord avec moi ? On dit beaucoup de choses sur Bob Lazard. Finalement, moi, j'aimerais que lui parle de ce qu'il a vécu véritablement parce que, alors, même s'il dit des choses, on n'en a aucune certitude, mais on a tellement parlé en son nom qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Oui, alors, très honnêtement, outre-Atlantique, il y a eu des vraies recherches qui ont été faites sur la vie de Bob Lazard et les articles sont en ligne donc chacun y trouvera un petit peu ce qu'il veut. Alors, il faut savoir que Jérémy Corbel a liké la bande-annonce en disant que c'était une très belle bande-annonce donc il l'a découverte aussi, je pense, comme tout le monde. Mais au-delà de ça, après, voyons le film Fire in the Sky, c'est la vie, enfin, soit disant ce qu'a vécu Travis Walton. Bon, maintenant, Bob Lazard, on va être clair pour le grand public, c'est un inconnu total, il faut être un petit peu dans le milieu pour connaître donc ça peut être sympa de faire un biopic mais en précisant que c'est une histoire inspirée d'un témoignage de quelqu'un, pas un biopic pur. Effectivement, et que ce témoignage n'a aucune véracité parce qu'il a été controversé et dément. C'est la seule crainte que j'ai, c'est qu'à chaque fois on se dit ah ben voilà, ils ont fait quelque chose qui ressemble à un biopic donc tous les événements racontés sont réels, plus ou moins. Après, n'oublions pas, et si on alerte, ça reste de la fiction et du cinéma mais il faut le dire, attention, cette histoire est inspirée On a l'impression que le paranormal ou l'ufologie virent vraiment vers le divertissement. Mais tu sais quoi ? Moi je le vois en tant que média. C'est le seul moyen pour les médias aujourd'hui « mainstream » de ne pas être attaqué et c'est du divertissement. Donc on ne fait pas de l'information donc on n'a aucune obligation à enquêter, à chercher, à voir une information absolument et vérifier. Merci Pascal d'avoir été avec moi sur BTLV ce soir avec Jocelyn également. Juste pour info, j'aurai le plaisir d'avoir sa descendance à partir de lundi en stage sur BTLV. Donc voilà, ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin d'elle. On t'embrasse mon Pascal et à très bientôt. Salut, ciao. À bientôt. Ciao. Témoignages Réactions Commentaires C'est la libre antenne BTLV. Quel plaisir d'être avec vous le mercredier pour évoquer cette libre antenne. Vos témoignages, on les attend. Rédaction arrobas BTLV.fr Vous nous écrivez, vous nous laissez votre numéro de téléphone et on vous rappelle, c'est ce que j'ai fait moi-même cette semaine, je vous ai rappelé et on aura dans quelques instants eh bien pas mal de témoignages notamment celui de Sylvain ou encore celui de Jean-Michel. Avant cela, vous nous découvrez peut-être, vous arrivez pour la première fois, on vous a parlé de BTLV, vous ne savez pas ce que c'est ? Ben BTLV, et c'est ça. Kratzer a ajouté que l'objet était argenté, il avait une rangée de hublots ou d'ouvertures sur son flanc. Il lui mentionne aussi une marque rouge en forme de Z à une extrémité. Je me rappellerai toujours, toute ma vie, ce petit garçon décédé qui venait dire à sa maman évidemment pleine de chagrin que je devais parler de son petit marsipilami qui était son doudou qu'il avait avant de décéder. À un moment donné de notre histoire et à plusieurs moments, il y a eu des coups de pouce qui sont liés à des accidents, des mutations, etc. et peut-être, je dis bien peut-être, intelligent, pourquoi pas. Vous n'avez pas trouvé votre place et aujourd'hui, votre premier but, c'est de trouver notre place dans ce monde. sa juste place. La juste place. Nous avons tous une place. Le pourquoi nous sommes là. Voilà. Il m'empoigna et me serra contre lui en attirant ma tête contre son casque, une sorte de protège-tête métallique que m'emportent les motocyclistes mais dépourvus de mentonnières et il m'embrassait. Quand on est préoccupé par le regard des autres, quand on a peur de ne pas être aimé, c'est en fait que nous, nous aimons pas suffisamment. Oui, je me suis envoyé à la cathédrale la première lettre et je me suis envoyé aux ordres à l'autorité pour éviter ça. C'était une action criminelle qui s'est passé là. Et donc moi, je dis aux gens, à partir du moment où on est sortis dans la rue parce qu'on a considéré que ces partis politiques n'ont pas su défendre nos convictions, qu'il n'y avait pas véritablement d'opposition, eh bien, structurons-nous et faisons-nous nous-mêmes. quand on voit ce genre de phénomène, quand on voit une apparition ou qu'on entend quelque chose, il faut toujours se poser la question en quoi ça me concerne. quand vous êtes dedans et que vous vous dites que probablement personne n'est venu là depuis des centaines et des centaines d'années, c'est ce qui s'est passé pour nous aussi. On a découvert des choses, on s'est dit, mais c'est dingue quoi. On a l'impression, effectivement, d'être dans un temple que personne n'a fréquenté depuis très longtemps. Il nous semble que la franc-maçonnerie, oui, peut être, peut être en danger pour la première fois de l'intérieur. Vous pouvez poser des questions, après on verra si l'animal est d'accord pour y répondre ou pas du tout, si c'est le sujet pour lui ou pas. Le richard, c'est le métal le plus emblématique de la tente. D'accord. On le disait en avant-propos, il est caractéristique finalement de ce qu'est la tente. C'est le mystère finalement avec un grand M. Mon Dieu que ça fait peur, ça fait peur. C'est ça, BTLV, vous avez toutes ces émissions, toutes ces séries qui sont à votre disposition. On parle de tout ici, sans aucun complexe, sur le mystère, sur les expliqués. La parole est totalement libre. Je reçois des invités absolument fantastiques, des intervenants réguliers comme Jocelyn Aigon et bien d'autres. les Garégeaux, bien sûr, qui sont là pour vous parler de tous ces mystères. Jean-Patrick Portal qui revient au mois de janvier pour nous ouvrir la porte encore de ces histoires. Juste, je refais, on a besoin de vous. Juste, on a besoin de vous parce qu'on a appris il y a quelques heures, quelques minutes que l'homme le plus riche du monde était français, Cocorico, Bernard Arnault, l'homme de LVMH, Louis Vuitton Mouetensi, c'est ça, LVMH. Et alors, je voudrais qu'on lui écrive tous en disant faites un don à Béthelvé. Vous avez 138 milliards d'euros sur votre compte en banque, faites un don à Béthelvé. Faites en sorte qu'on balaye un peu TF1, c'est insupportable. Donc, allez-y, écrivez à Bernard Arnault, vous trouverez certainement un contact quelque part. Dites-lui, envoyez-lui des émissions, dites-lui qu'il doit aider Béthelvé. Vous imaginez 138 milliards, on se demande pourquoi il y a des gens qui ont autant d'argent et d'autres qu'on en si peu et pourquoi il n'y a pas une redistribution. Je pense qu'il pourrait faire quelque chose de constructif. Sinon, après, on s'adresse à Elon Musk qui est le numéro 2. Numéro 2. A eux 2, ils pourraient en tout cas en faire des choses. Alors, c'est vrai qu'ils font des choses, ils emploient des gens. Elon Musk fait des choses. Mais même Bernard Arnault, il embauche beaucoup de gens. Mais effectivement, s'il y avait un petit chèque qui pouvait être glissé dans la boîte à l'aide de Béthelvé, ça nous ferait plaisir. Allez, on continue à évoquer ce mystère, c'est inexpliqué, et vos témoignages avec Sylvain qui est avec nous. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Ravi de vous accueillir Sylvain. Vous nous appelez d'où Sylvain ? De la Vienne aussi, comme votre premier témoin. Ah oui, alors c'est vous, on m'a dit dans l'oreillette qu'effectivement, vous étiez du côté de l'endroit où Patrice, ou non, où Tullio a vu, ou la sœur de Tullio a vu le phénomène, c'est ça ? Oui, le premier témoignage que vous avez eu au début de l'émission. Après, moi je ne vous appelais pas pour ça au début, mais ce qui est eu au début de l'émission, moi j'étais témoin aussi, j'ai la vidéo aussi. Ah attention, parce que elle était en Tunisie quand elle a vu ça. Ah d'accord, moi c'était à Poitiers quand j'ai vu ça. Ah d'accord, vous avez vu la même chose, du même genre. Un même phénomène, alors c'était passé une fois dans le journal local, et en fait ça s'est reproduit après. D'accord. Donc c'était vraiment un truc similaire. D'accord, on voit qu'il y a beaucoup de témoignages ou d'observations qui se ressemblent, des lumières dans les nuages, des choses, etc. Vous, vous êtes venu parce qu'il s'est passé des choses après la découverte de votre magnétisme, c'est ça ? Oui, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était en 2016, j'ai découvert que j'avais du magnétisme, mais vraiment par hasard, je n'y connaissais rien, ça n'est rien. Et en fait, je ressentais quelque chose dans mes mains comme s'il y avait un ballon de vautruche que je tenais et je ne pouvais pas rapprocher mes mains et je me suis aperçu qu'il y avait deux sens dans ce magnétisme. Soit poussé, soit tiré. Bref, j'ai expérimenté un peu ces choses-là et peu de temps après ça, j'ai eu des phénomènes ovnis. J'ai eu un phénomène... Attendez, je vais m'arrêter juste sur ce que vous avez dit. Il y a deux sens, on peut tirer ou pousser, mais qu'est-ce que... Expliquez-moi là. En fait, c'est comme deux aimants qu'on tient dans une main et quand on les met dans un sens, ils s'attirent et quand on les met dans l'autre sens, ils se repoussent. D'accord. Moi, je ressens exactement la même chose dans mes mains quand je pratique. D'accord. Donc quand vous approchez vos mains, elles se repoussent, c'est ça ? Ça dépend dans quel sens je veux agir. D'accord. En fonction de l'état dans lequel vous êtes et de la mission, en tout cas de ce que vous voulez faire, vos mains ont une énergie différente en fait, je pense que beaucoup de gens qui font du magnétisme, ils doivent comprendre ce que je veux dire. D'accord. Et donc depuis que vous avez découvert ce magnétisme, vous avez eu des observations d'ovnis, c'est ça ? Oui, il y a eu des phénomènes paranormaux et des phénomènes ovnis, peu de temps après. D'accord. Les phénomènes paranormaux, c'était quoi par exemple ? Déjà, j'habitais dans un présbytère quand ça arrivait. Et beaucoup de choses sont liées à ça. Mais le phénomène ovnis, c'est que cette énergie que je trouvais dans mes mains, je les dirigeais plusieurs fois vers le ciel. la nuit vers les étoiles et je pense qu'il y a ça aussi. Je vous ai perdu. On a perdu. On n'a plus personne en ligne. Je demande à Mathis s'il est là. Mathis ? Le ciel, parce que je ne savais pas où la... Ça a coupé, je suis désolé. Donc vous disiez que vous tourniez vos mains vers le ciel. Oui, voilà. Il y a une fois que j'ai vraiment senti une énergie en moi que je ne pouvais pas retenir. Ça m'a vraiment fait mal. Horrible dans la tête et tout. Et j'ai dirigé justement toute cette énergie vers le ciel. C'était un soir. Et deux jours après, cet endroit où j'avais dirigé mes mains, il y a eu un OVNI. D'accord. Alors, quel type d'OVNI ? À quoi ça ressemblait ? Ce que certains appellent le TR-3B. Le gros triangle noir avec la lumière blanche à chaque coin. C'est le nom de code qu'on donne au triangle. Oui, au triangle mais surtout un appareil secret américain que personne n'a jamais vu. Voilà. Donc moi, je pense que ça, c'était humain. Je pense que c'était humain parce qu'il y a eu d'autres phénomènes OVNI avant ça. D'accord. Quand vous dites que c'était humain, c'est-à-dire que l'engin que vous avez vu en triangle, pour vous, était un prototype humain. C'est ça ? Oui, clairement. Mais qu'est-ce qui vous avait fait aller regarder le ciel deux jours après ? J'étais en train de fumer ma clope à la fenêtre et j'ai vu ce gros triangle noir. J'étais accompagné de la mère de ma fille avec qui j'étais à l'époque et on a fait cette observation pendant plus d'une demi-heure. L'objet était immobile, ne bougeait pas. Pour vous dire, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire parce que c'est tellement resté longtemps qu'au bout d'un moment, on lâche l'affaire. On ne peut pas rester devant comme ça pendant une demi-heure. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. C'est vrai que j'aurais bien voulu le voir bouger. J'ai regretté après de ne pas l'avoir vu partir. Et quel est le lien que vous faites entre le fait que vous avez émis de l'énergie vers le ciel deux jours avant et l'observation de cette... Pour vous, ça a été un appel, en fait, c'est ça ? Oui, peut-être. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai remis au ciel parce que c'était horrible. Du coup, vraiment comme si j'allais faire un AVC. J'avais cette énergie dans le corps et j'ai dû la lancer, la faire partir. Et vraiment, sur cette trajectoire que j'ai lancée, c'est là qu'il y a eu cette ovni. Donc, je trouvais ça quand même bizarre. D'accord. C'est marrant, cette découverte du magnétisme qui engendre ces observations d'ovnis ou d'engins terrestres puisque vous pensez que c'était plutôt un prototype. Et vous dites qu'avant ce prototype, vous avez vu d'autres observations, c'est ça ? Oui. Le premier, en fait, c'était pareil. C'est comme un triangle. Mais cette fois-ci, c'était trois lumières blanches et transparents. Vraiment, il n'y avait rien au travers. Et les trois lumières blanches ont bougé ensemble mais de tout l'horizon. C'est arrivé, c'est parti de devant moi et ça m'a passé au-dessus. Mais vraiment, à une vitesse incroyable. Incroyable. Voilà. Ça a été le premier et quelques jours après, celui-là, c'est arrivé pareil chez une amie que c'était trois lumières bleues stagnantes au-dessus de chez eux. Ils dormaient. Ils dormaient. Ça les a réveillés parce que leur chambre est devenue toute bleue et la lumière venait nulle part. Donc, quand ils ont ouvert les volets, ils ont vu ces trois lumières au-dessus de chez eux et qui est parti tout doucement. Et ils m'ont parlé, ils m'ont dit « Nico, tu ne pourrais pas nous répondre parce que moi, je m'intéressais vachement au sujet. Et je trouvais ça bizarre. Et en fait, je pense qu'il y a un lien parce qu'avec cette fille, il y avait vraiment une grosse attirance, un gros amour. Et pareil, je ressentais une attirance mais comme le malécisme entre mes mains, je ressentais l'attirance pour cette personne. Pourtant, on était à 10 kilomètres l'un de l'autre. On n'a même parlé ensemble mais on sentait qu'on était attirés, qu'on avait quelque chose qui nous poussait à aller dans ce sens-là. Donc, est-ce que ce n'est pas lié à ça ? Je ne sais pas du tout. En tout cas, les trois lumières qui éclairent la maison de quelqu'un, ça me fait penser aux ovnis du Michigan et à cette observation de 1994 où l'une des témoins voit dans sa maison cette lumière qui est éclairée et les ovnis sont dans le jardin. On a beaucoup d'affaires comme ça où les gens sont en train de dormir et puis il y a une lumière très violente qui les réveille. C'est pour ça que je posais la question à l'un des témoins avant, savoir si la personne avait été réveillée par une lumière ou par rien du tout. Après, le lien entre le magnétisme et... C'est hallucinant parce que, comme tu m'as raconté, cette fille et qui j'ai eu beaucoup d'attirance elle aussi avait un copain à l'époque. C'est une histoire entre nous. Et eux deux, quand ils m'ont raconté ça, ils étaient vraiment sur le choc et tous deux, ils me racontaient une chose, ça ne pouvait pas être quelque chose qu'ils allaient inventer. C'était vraiment quelque chose qu'ils ont fait halluciner, de dire, ça nous a réveillés pendant notre sommeil, la lumière était dans notre chambre, c'était un bleu intense, ça venait nulle part et quand ils ont ouvert les volets, ils ont vu ces trois lumières. Comme moi, j'ai vu la première observation, ça c'est arrivé dans le nord de la Vienne. D'accord, dans le nord de la Vienne. C'était quand vous avez à peu près une date ou pas ? Fin d'été 2016. Fin d'été 2016. Je le note parce que parfois il y a des gens qui nous disent tiens moi aussi après coup, quand j'ai écouté, j'ai vu ça cet été-là, etc. Donc si vous avez été le témoin de ce type de phénomène fin d'été 2016 du côté de Poitiers, c'est ça ? Dans la Vienne, n'hésitez pas à nous en faire part comme d'habitude. Je le dis, rédaction.com basebtlv.fr Donc ce magnétisme, vous le vivez bien. Est-ce qu'il a ouvert sur l'ufologie, mais est-ce que ça a ouvert des phénomènes paranormaux sur des entités, des esprits, des choses comme ça ? Oui. Je voulais vous dire oui, mais parce que après, ça va faire beaucoup. Nous où j'habitais, c'était un presbytère, comme je vous avais dit au début. Et oui, il s'est passé des phénomènes paranormaux dans cette maison. J'avais fait plusieurs expériences d'ailleurs. D'accord. Et ces phénomènes paranormaux, vous les reliez aussi à votre magnétisme en fait. Le fait que finalement, ce magnétisme a montré que vous étiez plus ouvert qu'avant à ce type de phénomène ? Ça se passait déjà avant, parce que je pense que j'étais réceptif. Mais le magnétisme, après, a vraiment fait que la chose s'est amplifiée. D'accord. Beaucoup. Et vous le vivez bien aujourd'hui tout cela ? C'est-à-dire qu'en fait, être confronté à ce phénomène ovni, à ces phénomènes paranormaux, etc., comment vous le prenez ? Je suis passé au-delà, mais pendant une longue période après ce phénomène, je dirais, pendant pas le lendemain, je me suis posé beaucoup de questions. Et j'étais omnibulé par ça pour chercher la réponse. Et je suis passé à autre chose aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été très, très dur. Oui, c'est très dur. C'est très dur pour moi, pour la mère de ma fille à qui je vivais à l'époque, on s'est toujours interrogés, on s'est toujours demandé si on n'avait pas fait une connerie ou quoi, parce que, comme vous avez parlé en dehors de l'antenne, il y a eu cette personne qui est venue me voir. Oui, parce que, dans son histoire, à Sylvain, c'est qu'à un moment donné, il y a deux personnes, je crois, qui sont venues me voir dans un bar. C'est ça qui vous a abordé dans un bar. Racontez-nous brillamment l'histoire. C'était entre les phénomènes d'OVNI de chez mes amis et le premier que j'ai vu, le plus blanc. Quand ces personnes m'interpellent, ils m'ont demandé ce que je savais sur ce qui se passait, parce que, il y avait plusieurs personnes qui avaient vu ça et puis, ils se posaient la question d'où que ça venait. Donc, ils me posaient la question pour savoir ce que j'en savais et je n'en savais rien. Donc, ils m'ont fait assez peur, quand même. Sachant qu'il y a une des deux personnes, il ne m'a pas dit son nom, mais il m'a juste dit que ça pétait Titi. Cette personne, elle avait des yeux. En fait, nous, comme on a, elles sont comme une coupole. La pupille, c'est une coupole, mais cette personne, elle avait les pupilles en parabole, c'est-à-dire que c'était l'inverse de nous. C'est flippant, ça. Ça veut dire qu'en fait, c'était à l'intérieur, c'est-à-dire que l'œil était rentré, c'est ça ? Non, l'œil est comme nous, rond. Oui, mais il a la couleur qu'on a, ce qui est bleu ou marron, la couleur qu'on a des yeux. Nous, on l'a dans le sens d'une parabole, enfin d'une coupole, et lui, c'était dans le sens d'une parabole. C'était inversé, en fait, c'est ça. En creux. C'était impressionnant. Voilà, impressionnant. Et puis avec la pupille, ce qui est noir, était vraiment dedans, comme dans un liquide, dans cette parabole, du coup, c'est quand même arrondi l'œil. Et bien dans cette sphère, ça faisait, ce qui est noir, la pupille, qui se dilate normalement sur l'humain, ça bougeait, mais vraiment, pas normalement. Je me suis trouvé ça tellement bizarre et je me suis même en rentrant chez moi, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a eu une grève des yeux ou quoi que ce soit ? J'ai cherché en médecine ou quoi, s'il avait déjà eu des grèves des yeux et non, il n'y en avait jamais eu. En 2016, la première grève des yeux devait se passer un an plus tard. Donc je me suis dit, soit c'est quelqu'un qui a une technologie super avancée, soit c'est quelqu'un, je ne sais pas, qui vient d'ailleurs, je ne sais pas, je me pose encore la question, ça m'a vraiment troublé justement ça. Bon, vous êtes peut-être face à l'époque, vous étiez peut-être face à des entités venues d'ailleurs, en tout cas parce que des yeux avec des paraboles, en tout cas à la pupille, donc c'est assez bizarre. En tout cas, c'est surtout le fait que ces deux personnes vous retrouvent, vous questionnent et puis vous questionnent directement vers vous. C'est ça. Ah oui, exactement, et puis justement au début de la discussion, moi je connaissais, j'aimais bien les OVNIs, je trouvais ça super beau de en voir un certain et tout quoi, mais j'y connaissais rien et ces personnes m'ont posé la question si je savais ce que c'était des contactés. Et c'est après que je me suis rendu compte que justement il y avait un lien, dit qu'est-ce que c'était ça, qu'est-ce que c'était ces gens, donc j'ai vraiment flippé. Vous avez bien fait de flipper parce que, voilà, c'est bizarre, on vit des choses, on a des gens qui nous en parlent, c'est toujours un peu le lien est assez troublant. Dans tous les cas, merci Sylvain d'être venu nous parler de tout cela, nous avons envoyé votre témoignage sur rédaction-arrobase-btlv.fr si vous voulez faire comme Sylvain, eh bien n'hésitez pas, on est là pour ça, on n'est pas là pour vous donner des explications, on n'en a pas, ce sont vos expériences, vos propres expériences, c'est votre vérité, je ne dirais pas que c'est la vérité, mais en tout cas, on est en droit de vous écouter et surtout, on est en droit de nous raconter tout cela. 0186-222120 au rédaction-arrobase-btlv.fr Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 0186-222120 0186-222120 Alors, malheureusement, Bernard Arnault ne nous a pas appelé, donc il ne nous a pas dit qu'il allait faire un chèque, mais n'hésitez pas à le solliciter pour faire avancer le mystère et l'inexpliqué. On va avoir dans quelques instants Laurence Baranski qui est à l'origine d'un événement le 10 décembre prochain, Conscience et Citoyenneté, c'est la deuxième rencontre de Conscience et Citoyenneté, on est partenaire de cet événement, ce sera donc dans quelques jours, j'espère, vous y serez nombreux. On va un petit peu découvrir le programme dans quelques instants. On aura aussi un extrait de Patricia Daré, Le Temple Imadique, une émission qui cartonne sur BTLV. Et puis Jean-Michel nous parlera de ces lumières qui l'ont poursuivie dans le ciel. Est-ce que Laurence Baranski est avec nous ? Bonsoir Laurence. Oui, bonsoir Bob. Comment ça va Laurence ? Très bien, très bien. Je suis passionnée là depuis une heure. Ah bon ? Écoute, je suis ravi en tout cas de te savoir avec nous. Laurence, je le rappelle, le 10 décembre, on en a souvent parlé, on l'a posté dans nos différentes newsletters, sur notre Facebook. Il y a ces deuxièmes rencontres, donc Conscience et Citoyenneté, les nouveaux mondes sont déjà là. Oui, c'est ça. Conscience et Citoyenneté, deuxième édition. L'intention de Conscience et Citoyenneté, en sous-titre, on a ensemble, élargissons notre conscience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde nous appartient et que élargir notre conscience nous permettra peut-être d'avoir un monde meilleur demain ? Alors, élargir, nous l'espérons, élargir notre conscience, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, pour celles et ceux qui en font l'expérience, dès qu'on... l'image que j'ai toujours, c'est sortir de la caverne de Platon. Dès qu'on élargit notre conscience, on se met à voir le monde extérieur autrement, on questionne le monde autrement, des nouveaux espaces de création arrivent. Il y a aussi... Ça, c'est pour l'extériorité. Il y a aussi un travail intérieur, l'intériorité qui se fait. On a une autre vision de nous-mêmes, de nos relations aux autres. En fait, la conscience, c'est comme un... l'espace de conscience collective, c'est comme un champ d'exploration collective où nous pouvons créer autrement la vie en société. En tout cas, c'est ce que nous croyons et c'est pour cette raison que nous organisons annuellement les rencontres conscience et citoyenneté, effectivement, cette année, sur le thème Les Nouveaux Mondes. Alors, moi, j'ai envie de savoir le programme, Laurence. Oui. Alors, on aura sept intervenants plus deux. Des intervenants, on va partir de haut puisque nous aurons de l'imaginaire et de l'imaginal. On aura pour commencer Patrick Kishman qui est Bart Comteur qui nous proposera pour ouvrir la journée des contes et je crois que ces contes sont sur le thème, je crois, j'en suis sûre, de la résistance et de la liberté pour donner le ton, pour donner le là. Ensuite, Miel Chouchy, un chercheur transdisciplinaire incroyablement érudit qui nous parlera, c'est son domaine d'exploration, de la conscience, justement, et du monde imaginal. D'où la conscience, où est-ce qu'elle naît, où est-ce qu'elle tire sa substance ? Alors l'idée de cette journée-là, autant l'an dernier on était sur la conscience, on va revenir sur terre et on aura Isabelle Dufault, fondatrice de l'association Les Nouveaux Mondes, qui nous parlera de son expérience, elle est à une place où elle a un vrai laboratoire sur le monde en mouvement et elle nous parlera de son livre qui vient de sortir La Passagère de l'Invisible. On aura Frédéric Bosquet qui nous parlera d'un projet éco-lieu, éco-fonctionnement, Habiter le Présent. On aura Isabelle Alexandrine Bourgeois sur la joie et Déborah Nounès qui est une brésilienne absolument incroyable, une brésilienne citoyenne du monde qui anime des réseaux à l'échelle internationale en intégrant cette fameuse dimension de la conscience, la dimension spirituelle et de la conscience. Ça a l'air de rien comme ça, mais dès qu'on intègre cette dimension du sensible de l'invisible, alors les choses prennent une autre forme, une autre dynamique, quelque chose de différent se passe. Et pour finir, si tu permets, Bob, on aura, là c'était nos sept intervenants, nous avons, et nous en sommes très heureux, un parrain, une marraine, Audrey Chapeau, anthropologue. Ah, que j'ai reçu sur BTLV d'ailleurs, super. Ah oui, c'est un plaisir Audrey, elle fait partie de ces rares intellectuels qui intègrent dans la pensée, la manière de penser la société, de penser l'humanité qui intègrent la conscience, le sensible et l'invisible. Il y en a très peu qui font de ces champs-là des objets de pensée. Puis Luc Biget qui est passionnant, symboliste et astrologue et qui est aussi passionnant, lui, nous amène sur les grands cycles de l'humanité. Voilà, donc on va être à la fois dans la conscience, sur Terre et dans ces grands cycles en changement dans lesquels nous sommes pris en ce moment. Alors c'est à Paris, c'est ça ? Oui, alors à Paris, c'est complet en présence, mais on peut toujours s'inscrire et suivre la journée du 10 décembre en ligne et on peut s'inscrire sur le site web conscience et citoyenneté.org et citoyenneté.org citoyenneté sans l'accent conscience et citoyenneté.org le tarif est vraiment très très bas, il est plutôt il est symbolique puisque la journée est à 25 euros mais on peut ne payer que 5 euros si l'on souhaite. L'idée, c'était que le maximum de personnes puissent y avoir accès. dans tous les cas, on va mettre le lien bien sûr dans le chat ce soir de cette libre-entail que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitch afin que vous puissiez avoir toutes les infos nécessaires pour vivre cette journée des deuxièmes rencontres conscience et citoyenneté. Merci Laurence d'avoir été avec nous, on est ravis d'être partenaires de cette journée, on t'embrassera très fort. Bonne journée du 10 décembre et puis si vous n'aimez pas le foot, si vous avez envie d'autre chose, participez à cette belle journée. On t'embrasse et puis on te souhaite de belles fêtes de fin d'année, on se retrouvera sûrement en 2023. Salut ! Dans quelques instants, c'est Jean-Michel qui viendra nous raconter son expérience. Il a été poursuivi par des lumières dans le ciel. Il n'était pas seul, il était en voiture avec son oncle. Avant cela, je voudrais revenir sur une émission qui cartonne. Vous avez vu, on a fait passer sur les réseaux sociaux le top 3 du mois dernier. Il y avait François Garigeau sur les ovnis et le triangle de Bermude. Il y avait Laurent Kasprovit sur notre monde qui serait peut-être je ne sais plus c'était quoi le titre. Voilà, j'en ai fait tellement des émissions. Et puis, Les Mystères ou Le Secret de la Kabbal également avec Marc Belinsky sont les trois émissions les plus regardées, les plus écoutées par nos abonnés. Et Patricia Daré, là, en ce début de mois, commence très fort. Je rêve que je vois un grand templier qui vient vers moi en marchant. Il est très précis, c'est comme un rêve réalité. C'est-à-dire qu'on voit chaque détail, ses cheveux grisonnants. Et je lui dis dans le rêve « Qui êtes-vous ? » Et il me dit « Je suis Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du temple. » Et puis, il s'en va. Je me réveille et là, je sens, ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé et je sens cette injonction d'écrire et je reçois un message de Jacques de Molay. Alors, c'est un message qui est pour le maître de l'ordre actuel de Besançon. Et puis, je vais recevoir un autre message qui me dit qu'effectivement, là, tu fais référence à ce message qui m'annonce la réalité qu'ils vivent, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés. Depuis très longtemps, nous voulons, aujourd'hui, c'est le moment d'être libérés. Un Tempillé m'a dit les Tempillés vont-ils être libérés ? Il semblerait qu'ils soient coincés dans l'au-delà suite, bien sûr, à leur exécution et notamment à Paris, celle de Jacques de Molay et de ses disciples, je ne sais pas si on peut dire disciples, en tout cas, de ses adeptes. Effectivement, donc très belle émission de Patricia Daré qui est à votre disposition. Voilà une raison supplémentaire de nous rejoindre. On rappelle, pour les 10 ans de BTLV, tous nos abonnements sont sans engagement. Jean-Michel, je vous l'avais promis, il est avec nous. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Ravi de vous accueillir Jean-Michel. Vous avez été poursuivi, vous, par des lumières dans le ciel. Racontez-moi tout. Alors, donc juste avant de commencer, c'est simplement que j'avais tout noté au départ, c'est-à-dire qu'en ce soit c'est produit. Donc, excusez-moi. Donc, j'avais tout noté. Donc, il n'y a pas d'altération, si vous voulez, sur l'histoire. C'est-à-dire que le temps n'a pas joué. C'est-à-dire que sur l'instant, vous avez tout noté. Pas du tout. Voilà. Donc, l'histoire se déroule de la manière suivante, c'est-à-dire, on est en octobre 89. Donc, je revenais de Tenon-les-Bains avec mon oncle. Donc, on avait récupéré des affaires parce que je disais sur les secteurs de Tenon-les-Bains pendant une période. Et donc, voilà, donc on prend la route en direction de Grenoble en passant par la nationale. Je précise, parce que c'est quand même important. Et voilà. Donc, à la sortie de la Roche-sur-Fauron, voilà, la Roche-sur-Fauron, juste après la sortie de la Roche-sur-Fauron, il y avait un ciel complètement dégagé, mais vraiment, avec des étoiles, vraiment, on pouvait vraiment regarder la Voie Lactée. C'était vraiment très clair, très net. Et tout d'un coup, voilà, il y a une lumière qui arrivait, une boule lumineuse qui arrivait du ciel, d'accord, et qui arrivait en deux secondes et qui s'est rapprochée de notre véhicule. Mais moi, je ne savais pas ce que je conduisais. Et mon oncle me dit, je lui dis, mais est-ce que tu as vu ce qu'il y a dans le ciel ? Il me dit, mais c'est... Il me dit, mais ça nous suit et regarde dans votre viseur. Alors moi, dans votre viseur, je ne voyais pas, j'étais le chauffeur, en fait. Et je lui dis, écoute, on va s'arrêter et on va essayer d'observer ça de plus près si on y arrive. Donc effectivement, on s'arrête et là, on se met sur le précédent. On n'avait pas de place pour se garer. C'était une mini, je dirais, bande d'arrêt d'urgence, en fait. Donc on se met quand même là, on essaye de regarder et effectivement, on était à 20 mètres. À 20 mètres de nous, il y avait 5 cercles lumineux. Je dirais, c'était plutôt, on peut appeler ça aussi des cercles lumineux, on va dire, qui étaient au-dessus de nous, juste à côté de nous, à 20 mètres, qui tournaient dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et plus loin, à 50 mètres environ, on avait une lumière, une boule lumineuse qui était là, fixe, et qui, comme si elle observait, comme si elle faisait le guet, quoi, en fait. Voilà. Donc, on a observé ça, 20 mètres, à côté de nous, c'était quand même, voilà, des anneaux lumineux, on a des anneaux lumineux, lumineux, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va se déplacer un peu, je lui dis, parce qu'on n'est pas vraiment bien garé, on va se mettre un peu plus loin. Alors, on arrive à trouver une place un petit peu plus loin, alors je descends les véhicules, mon oncle est à droite, les véhicules, ils restent, ils s'appuient sur l'aile à l'endroit du véhicule, et moi je descends un petit peu en contrebas, et les lumières se rapprochent de moi. Je me mets dessous, machinalement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, et je tends les bras vers le ciel. Jamais je pensais avoir, pouvoir faire une chose comme ça, en fait. Voilà. Donc, les objets étaient là, il y avait un silence, vraiment, c'était une force extraordinaire, vraiment quelque chose inimaginable, et tout d'un coup, c'est comme un petit peu comme les, je dirais, comme les bandes dessinées, il y avait un texte, dans les, voilà. Et là, j'ai vu une image d'une personne d'un certain âge qui était assise dans un trône, dans une grande, un grand, comment dire, un fauteuil qu'on trouve dans les églises, dans les cathédrales, voilà. Il était assis, une personne habillée en tunique blanche, avec des cheveux longs, comment dire, soyeux, ondulés, hein. Ça paraît énorme, c'est une image, c'est l'image que j'ai vue, mais elle était nette, elle était très très nette, voilà. Donc, suite à ça, donc, il y avait des petites brindilles d'herbes qui tournaient autour en même temps que les cercles, en fait, voilà. Donc, c'était quelque chose d'incroyable. C'est assez marrant parce que moi, ce que je retiens là-dessus, c'est le côté mystique, en fait, de la chose, c'est-à-dire que le côté trône, le côté l'homme en bunique, en blanc, presque en robe de bure, quoi, blanche, sur un trône, c'est très biblique, c'est très mystique. Est-ce que vous étiez, vous êtes très croyant, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez la foi, c'est quoi ? Écoutez, je n'ai pas forcément, non, j'ai, bon, j'ai été éduqué, évidemment, moi, j'étais une famille, on était, moi, je suis, mes ancêtres sont de France, ils sont arrivés à la Réunion il y a très longtemps, donc, moi, j'avais, à la Réunion, cette culture de, voilà, du mystère, du mystère, non, de, voilà, de l'église, de la mai, etc., mais bon, je ne l'ai pas plus pratiqué que ça, non, pas du tout, moi, j'ai fait, effectivement, j'ai appris les prières quand j'étais gamin, j'avais 4 ans, on m'a appris les prières, effectivement, tous les actes de foi. Mais vous n'êtes pas plus religieux que ça, en fait, c'est ça ? Non, pas du tout. Donc, on ne peut pas mettre ça sur le dos d'une religiosité à outrance qui aurait pu vous permettre, finalement, de projeter une envie, parce qu'on dit souvent, c'est ce que Jung disait, c'est une projection du soin, c'est-à-dire que c'est ce qu'on aime, on le voit apparaître. Vous, c'est différent. Cette personne qui était en tunique blanche, en robe blanche, une personne âgée, barbu, donc, inconnue pour vous, donc voilà, ou est-ce qu'elle avait, elle était humaine, elle représentait un homme ? Tout à fait. Alors, c'est un personnage, je dirais, qui dégageait une sympathie, une tranquillité, à savoir, en fait, quand j'étais sous ces lumières, j'avais cette sensation de, comment d'être, dans une, j'étais sûr de moi, j'étais dans une tranquillité. Dans la sérénité, c'est ça ? Sérénité, tout à fait le terme. Et sérénité, et voilà, et le message, c'était, c'était le message, en fait, si, voilà, c'est ce que j'ai ressenti, en fait, c'était, j'étais, j'étais, j'étais en fait, c'était, comment dire, très, 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 sûr, j'étais sûr de moi, et puis, ça dégageait la force de la tranquillité, de l'intelligence, de tout ça, tout ça, voilà. C'est surprenant, alors que je n'étais pas du tout, voilà, dans ce, comment dire, je ne suis pas du tout, je ne suis pas à l'illuminer, je ne suis pas du tout dans ces trucs, voilà. Est-ce que vous avez eu la sensation que cette observation, elle était là pour vous, qu'il y a un lien avec vous, votre ongle est avec vous, donc vous êtes deux à voir ce truc-là, est-ce que vous avez eu la sensation, est-ce que vous en avez parlé après, est-ce que vous avez pu finalement recoller des morceaux ? Alors, recoller des morceaux, c'est vraiment, c'est vraiment pas évident, mais on était tous les deux surpris, parce que, bon, mon oncle, c'est quand même, c'était quelqu'un qui avait quand même, quelqu'un qui était très fort psychologiquement, qui avait vécu des choses, voilà. Mais malgré tout, c'était quand même, là, il y a des questions, on était vraiment dans un contexte extraordinaire. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, enfin, à cette époque, on est en octobre 1989, que je disais, eh bien, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait absolument rien, il n'y avait pas de laser, on avait tout calculé, on avait tout étudié, il n'y a absolument rien, qui, voilà, ça reste vraiment, voilà, quelque chose d'inexplicable, jusqu'à maintenant, j'ai bien des idées, des petites choses, mais bon, voilà, il n'y a rien de précis. Donc, on continue à faire, je lui dis, écoute, on va continuer à rouler un petit peu, je roule un petit peu, et je dis, on va voir si ça nous suit, parce que j'avais l'impression d'exagérer, de profiter un peu trop de cet instant, vous voyez, c'était, voilà, ce n'est pas dans mes habitudes, je suis un petit peu comme ça d'une manière générale, donc on roule, on roule, pendant 15 kilomètres, énorme, 15 kilomètres, et ça nous suivait, à côté du véhicule, ça évitait les arbres, quand même, et là, quand on roulait, donc elles n'étaient pas sous forme de cercle, d'anneau, c'était en forme de boule lumineuse. Voilà. Donc, on a continué comme ça, et puis 15 kilomètres, donc on est à 5 kilomètres avant Annecy, et là, donc je descends d'une véhicule, parce qu'on avait bien, il y a la seule, je disais, le commerce qui était ouvert, c'était à dire, on va rentrer dans la, on arrivait proche de la ville, quoi, en fait, et là, je descends, puis je me, je dis à un moment que je vais me demander à cette personne-là qui descend de sa voiture savoir s'il voit la même chose que moi. Je descends, mais, juste au moment où j'allais poser cette question, les lumières se cachent derrière l'établissement, vous voyez ? Alors, j'ai compris. Donc le phénomène est joueur, en fait, c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai compris, j'ai dit, bon, ok. Et à ce moment-là, je vous dis, c'est quand même quelque chose de très fort, parce que c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, ça y est, il y a une autre vérité, dans ma tête, c'était extraordinaire. Donc, je... C'est-à-dire quoi, dans votre tête, vous vous dites, je découvre un autre monde, la réalité d'un autre monde ? La réalité. La réalité, en fait. C'est ce que j'ai ressenti. Je dis, voilà, la réalité, elle est là. C'est ce que j'ai ressenti quand j'étais aussi sous les lumières, sous les... Voilà. J'ai dit ça, la réalité, en fait, voilà. Voilà. Mais alors, bon, après, je pensais d'aller... Je vous dis, c'est pas... Alors, du coup, c'est là où ça s'est terminé, la première fois, donc, voilà. J'ai fait... Machinalement, j'ai levé la main, j'ai fait au revoir, comme ça. Ça n'a pas de sens. Mais, voilà, tout d'un coup, la première lumière qui était devant, qui faisait le guet, elle est partie en flèche et tout doucement, les autres lumières ont disparu. Voilà. Voilà l'histoire. Mais c'est drôle parce que j'ai revu, hier ou avant-hier, la bande-annonce de rencontres du troisième type. Et effectivement, on se souvient que Richard Dreyfus, qui incarne le héros, dans ce... dans ce film magnifique de Steven Spielberg, à un moment donné, voit, alors qu'il est au passage à niveau, dans sa voiture, cette fameuse lumière qui éblouit son visage, sa voiture, etc. Et tout d'un coup, tout s'arrête. Il y a un vaisseau qui passe, suivi par des boules. C'est-à-dire que... Et ces boules lumineuses, c'est vrai qu'on les voit très souvent. Et votre histoire me rappelle celle d'une témoin il y a quelques mois qui nous avait dit, pareil, sur la route, sur l'autoroute, sur la nationale, avoir été suivi par ces boules lumineuses qui sont là et qui observent, regardent. On a la sensation qu'il y a un lien qui se crée. La preuve, c'est que vous leur dites au revoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose presque de filial entre ces boules et vous, comme si... Voilà, ils étaient venus vous rendre visite et vous leur dites au revoir. Est-ce que ça s'est reproduit ? Alors voilà, donc ça, c'était... Voilà, l'histoire comme je vous avais... Donc, la seconde fois, alors vraiment, c'est quelque chose, c'était la confirmation, je dirais, de tout. Même si j'avais des pensées, je réfléchis, mais c'est ahurissant, c'est vraiment incroyable. Une deuxième fois, donc j'ai rencontré la même chose, mais en mieux. En mieux. c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire en termes de... C'était un spectacle. Alors, voilà, j'étais avec un ami, enfin, un ami pompier de Paris, et voilà, on était dans... dans le... vers le Pouillet-Fissé, donc un soir, on me dit, tiens, allez, on va aller traverser les vignes, il y avait 3 kilomètres à faire à l'aller et voilà, pareil au retour. Donc j'ai dit, c'est pas grave, on va y aller, et puis on va aller dans un coup, c'est 21h30, il fallait traverser toutes les champs de vignes, etc. Bon, bref, et donc là, je... au niveau de... on était en pleine, en pleine, perdu, quoi, il y avait, tout d'un coup, mais impressionnant, une centaine de cercles lumineux, bleus, verts, pardon, excusez-moi, excusez-moi, des cercles verts, d'ailleurs, la couleur, c'est... voilà, c'était vert, et qui sont dans mon champ de vision, qui se trouvent sur la gauche, et puis je me suis dit, et bon, alors là, l'ami qui était avec moi, il me dit, oh là 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 là, il me dit, qu'est-ce que c'est, alors là, j'ai une autre truc, il me dit, moi je ne peux pas, je lui dis, t'inquiète pas, je les connais, ça c'est un réflexe, t'inquiète pas, je les connais, donc, et tout d'un coup, j'ai vu mes cercles arriver sur la gauche, mes anneaux lumineux, ils sont passés derrière nous, ils sont mis à 15 mètres, à peu près, je dis ça, voilà, à côté de nous, sur la droite, pareil, alors, voilà, majestueusement, ça tournait à côté de nous, et plus loin, il y avait toujours la boule lumineuse, tout loin, qui, par exemple, faisait le guet, ou je ne sais pas, voilà, donc, c'était impressionnant, c'était vraiment très spectaculaire, voilà, donc là, mon collègue, je l'ai réconforté, je lui ai dit, non, non, assure-toi, tu ne risques rien, ils ne sont pas agressifs, et ça ne craint rien, voilà, ça, c'était la deuxième fois, et ça a duré 15 minutes environ, 15 minutes, c'est très long, et très proche de nous, très très proche, c'est marrant, parce que je veux m'arrêter sur quelque chose, je veux dire, parce que vous ne savez pas ce que c'est, vous dites, ils ne sont pas agressifs, comme si, de toute façon, c'était vivant, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça qui est intéressant dans votre réflexion. Oui, tout à fait, alors, oui, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est, donc, ils, nous, notre, voilà, moi, je raisonne, voilà, comme ça, voilà, est-ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais toujours pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est, de toute façon. Voilà. Donc, alors, juste un petit rappel sur cette histoire, c'est que, à savoir que la première fois qu'on a eu cette rencontre, il n'y avait aucune circulation dans les deux sens. Aucun véhicule. Ça, et on a eu le réflexe, avec mon oncle, tout d'un coup, il me regarde et me dit, t'as vu une voiture ? Je dis non, aucune. À savoir que sur la route nationale, qui fait Annecy, Anne-Math, je veux dire, ça roule, enfin, même à l'époque, ça roulait. Eh bien, rien du tout, pas une voiture. Jocelyn, c'est intéressant, parce qu'effectivement, là, encore une fois, on dit souvent que, soit il y a des missing times, soit il y a des parenthèses, presque temporelles, qui se créent, les témoins rentrent dans une bulle, il ne se passe plus rien. On a plein d'images, la bulle, l'autre dimension même, enfin, on est peut-être même plus sur une route, terrestre, je ne sais pas. Ailleurs. On peut tout imaginer, là. Le déplacement de tout, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on passe ailleurs, on passe dans une autre dimension. J'avais une question à nos témoins, c'est la figure, là, qui était en blanc, l'homme barbu, est-ce que votre oncle, il l'a vu aussi ? Vous savez, c'est incroyable, je ne lui ai jamais posé la question. Vous devriez. Vous devriez, oui. Non, mais il est décédé l'année dernière. Vous pouvez toujours, vous pouvez toujours, il y en a qui disent qu'il communique avec les défunts, pourquoi pas, donc voilà. Ça aurait été intéressant de savoir si lui, il l'a vu aussi. Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question et j'y ai pensé et c'est incroyable. Donc lui, il a peut-être vu aussi, lui, il était stupéfait, je peux vous dire, tous les deux. C'est quand même incroyable de vivre, je veux dire, une preuve, en fait, on a une preuve. Alors peut-être qu'on n'a pas de, comment dire, de réponse. Est-ce qu'on peut avoir une réponse ? Parce que si on a une réponse, ça serait peut-être par... Jean-Michel, moi je ne dis pas qu'on a une preuve, on a votre témoignage qui est déjà énorme. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous, ce qui est intéressant et c'est pour ça que moi je respecte beaucoup les témoins, c'est-à-dire que vous êtes, on le voit, vous vivez à nouveau cette expérience, ces deux expériences avec sincérité, etc. Et c'est en cela où je dis toujours quel est l'intérêt des témoins à venir parler sur des médias ou raconter leur histoire à leur entourage parce que vous avez vécu quelque chose. Après, qu'est-ce que c'est ? On n'en a aucune certitude. C'est pour ça que vous, vous avez pour vous votre preuve. Effectivement, la preuve à grande échelle, on ne l'a pas encore, bien qu'on commence à avoir de plus en plus de scientifiques. Là, j'ai regardé encore un article aujourd'hui sur l'univers holographique. Certains disent que ça y est, on a la preuve qu'on est dans un hologramme. Vous voyez, en dix ans, moi je n'ai jamais vu autant de scientifiques et de recherches sur la vie extraterrestre. Là, je disais qu'on a augmenté par mille la recherche de technosignatures dans l'univers. C'est-à-dire qu'on a des paraboles qui sont toutes tournées vers le ciel. On a la sensation qu'on est à l'aube d'une déclaration, d'une découverte ou d'une divulgation tant le monde s'est tourné vers le scientifique, surtout vers l'espace. Donc en tout cas, vous avez vécu. Alors malheureusement, on arrive au terme de cette émission, Jean-Michel. Je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de nous raconter cette histoire en deux temps. Moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose quand même, Jocelyn. C'est arrivé en octobre 1989. Un an après, il y a la vague du 5 novembre 1990. On sait qu'en 89, c'est les Belges qui vivent des choses assez incroyables. On peut se dire peut-être que finalement, l'Europe, entre ces deux années, ont été survolées par des objets volants non identifiés. Et c'est ainsi qu'on terminera et qu'on conclura cette libre antenne. Que vous avez été nombreux et nombreux à suivre en direct, que vous êtes nombreux et nombreux à suivre en replay. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Abonnez-vous à btlv.fr. Vous ne serez pas déçus. Tous les gens qui me disent je viens de découvrir, je me suis abonné et je ne le regrette pas sont nombreux. Merci mon Jocelyn. On rappelle que Zone Paranormal, le bouquin de Jocelyn FKLR est toujours à vendre et à votre disposition sur btlv.fr sans les frais de port. Et on rappelle également que vous pouvez vous abonner sans engagement aujourd'hui. On remercie Noémie qui a préparé cette émission, Mathis qui l'a réalisée, Jocelyn qui est venu et puis tous ceux qui travaillent, Marie-Laure et qu'on sort derrière comme Julian ou encore Jacques-Olivier. Merci à tous. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada